ok ok freestyle tv c'est une belle centrale on est dimanche 16 janvier il fait un temps superbe à prad aujourd'hui on commence une petite vidéo mais vite fait parce que je suis pas vraiment je suis assez perturbé la rivière ça va nous envoyer des vibrations des bonnes vibrations bon voilà j'ai le coeur gros parce que j'ai viré les deux squatteurs de chez moi il y en a un je connais de chambéry c'est toute la toute la bande et ça n'a pas évolué un peu dans nos relations c'est toujours tendu l'impression de se faire escroquer par ses propres frères quoi et puis le jeune pareil qui volent dans le dos donc l'impression de se faire voler escroquer par ses propres frères et qui comprennent pas vraiment le sens de l'anarchie mais qui qui veulent la pratiquer mais qui n'ont pas lu bakounine kropotkin ou autre et puis compris vraiment l'essence du truc donc il y a des conflits et puis et puis l'enjeu de mes découvertes sont tellement importantes que je suis trop stressé donc ils avaient tendance un peu à s'appuyer sur l'endroit pour rien foutre et puis moi je me suis énervé au bout de trois jours en disant non c'est trop important ce que je fais soit vous comprenez soit je continue tout seul et je fais ça avec tout le monde en fait donc je m'en veux à chaque fois je me je me mange je veux je me fais un centre mais mais en même temps voilà c'est ma stratégie c'est soit j'ai fait ça avec l'avocate aussi un tribunal donc si je le fais avec la justice je le fais aussi avec tout le monde en fait tous les avec les élus avec ils comprennent pas bah du coup moi je claque la porte en fait c'est ça qui se passe à chaque fois donc là mes cheveux ça ressemble à quelque chose ça commence à vraiment là je les sens tout tout en haut j'ai plus c'est vraiment on est sous le sommet après ça va arriver devant je pense ça va gonfler ça va ramener les cheveux devant j'ai partagé ce matin bon j'ai regardé quelque chose qui me tracasse parce que j'avais tendance un peu à culpabiliser avec mes pages de pub dans les poubelles où je culpabilise tout le monde mais en fait je pose la question je cherche en fait je cherche à comprendre donc des fois c'est ça c'est qu'après les gens ils peuvent le mal le prendre parce que moi je cherche à comprendre des fois je pars dans l'erreur dans le faux mais où c'est partiel j'ai des jugements qui sont partiels qui sont pas vraiment juste et parce que je cherche je cherche des explications rationnelles et parce que j'ai des solutions à apporter un cactus comme ça donc donc c'est une vidéo c'est sur un livre qu'il faudrait que je lise en fait mais bon je connais tellement bien le dossier enfin tellement bien je connais à peu près tout ce qu'il disait dans l'interview de l'auteur de ce livre donc ça s'appelle un crime crime contre non crime climatique bien là kéro à pop hop traverse traverse non reste pas de l'autre côté kérosène crime climatique c'est il s'appelle michael correa il est interviewé sur blast par une journaliste je sais plus son nom c'est l'économie de l'écologie et est bon et voilà ça rejoint et en fait bon pas une seule fois ils ont parlé du problème du co vite par contre et moi voilà dans mon nom ma tête fait le lien en fait entre les deux enfin c'est pas le seul c'est après c'est vrai que c'est la théorie complotie c'est de dire que bon ils veulent nous et nous éradiquer avec le vaccin et le co vide parce que à cause du climat mais en même temps quand on écoute ce quand tout si on lit ce livre je vais le commander je pense à super u et qu'on suivait si je vais essayer de lire parce que c'est vraiment une souci ce qu'il ya c'est que moi il faut comprendre ça fait plus de 2005 voilà 2015 ça va faire bientôt 20 ans quoi ouais même avant voilà 98 je lisais déjà le j'avais lu je lisais le monde diplomatique j'avais lu l'édito d'ignacio ramonnet qui créé attaque à l'époque voilà je lisais le monde diplomatique donc tout le problème de la terre mondialisme et du climat bon voilà j'ai fait une formation spécialisée dans ce domaine en 2007 j'ai fait un dossier la même année pour attaques sur le réchauffement climatique sur le changement climatique et donc donc qui parle du permafrost par exemple c'est quelque chose que je connais depuis cette époque là donc mais qui aujourd'hui voilà devient vraiment criant de vérité et puis c'est surtout c'est surtout que plus le temps passe et moins on trouve de solutions et puis on sent une atmosphère voilà derrière cette logique de four financée par les grandes banques donc voilà c'est on a des banques paribas crédit agricole qui financent des gros projets donc china energy enfin bon en europe en russie je ne sais plus comment ça appelle gaz enfin des grosses grosses boîtes en fait et puis bon bah voilà moi je fais mes petites vidéos et avec où je filme les volets et tout puis là je viens de voir des gens chez qui je passe régulièrement pour promener mon chien et des anglais et puis je leur demande comment ils chauffent leur maison ils m'ont dit au gaz donc donc cette boîte russe je ne sais plus comment elle s'appelle comme à gaz ou je ne sais plus non elle détient 40% du marché français donc donc voilà on se retrouve avec des anglais qui vivent en france et qui consomment du gaz russe dans des maisons des belles maisons en pierre mais mal isolé donc enfin mal isolé voilà avec nous il manque des volets du coup bah la facture gaz donc si on veut leur faire changer si on veut arrêter le gaz faire que voilà moi je suis à l'autre bout de l'échelle c'est à dire que d'un 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 tout en haut d'un côté il ya les voilà les grands les grandes banques avec les gros industriels et les financés par les plus gros 1 il financé par jp morgan enfin c'est les plus gros revenus même même au delà d'apple microsoft où ça rapporte encore plus d'argent et puis c'est des investissements énormes et voilà ils les ont aussi les ont coté en bourse et dès que c'est parti en bourse et puis ça ça a ramené une masse de nous ont fait l'essai enfin ils en parlent donc il faut le lire ce livre et puis pour comprendre et puis après essayer de savoir pourquoi pourquoi 4 et 4 milliards de doses jusqu'en 2023 ça en fait d'une dizaine plus d'une dizaine prévu pour tous les citoyens européens tous en plus un les enfants y compris tous ça ça fait voilà même une quinzaine donc qu'est ce qui se passe et puis bon ils expliquent bien donc dans cette interview qu'on est déjà là on est parti pour 1,7 et et si on prend en compte le taux d'accélération en gros ce que j'ai compris si on prend en plus le taux d'accélération va monter encore de là donc enfin je le faut comprendre ce qu'il ya c'est que voilà c'est pas très même moi je m'y perds alors que bon je connais logiquement je suis censé bon faudrait que j'y retourne un peu donc donc c'est ça comme c'est pas clair et puis bon voilà après il y a les climato-sceptiques qui parle de Zemmour en ces termes donc il y en a beaucoup en France aussi voilà toute la vague Trump climato-sceptique bon donc du coup voilà les fake news c'est-à-dire qu'il y a une confusion c'est pas réchauffement climatique ou pas puis derrière il y a une espèce de de oui ils utilisent souvent le mot cynisme quoi c'est-à-dire que c'est on va on fait carrément l'inverse de ce qu'il faut faire quoi au lieu de ralentir ou stopper la production ben on va chercher des nouveaux gisements et on accès et on augmente la production et on on a des produits déposés des plannings de jusqu'en 2030 d'augmentation donc c'est là où moi après je fais le lien avec le réchauffement climatique avec le le covid et je me je me dis mais est-ce qu'on va pas vers la guerre tout simplement quoi tellement ça devient insensé tellement tout ça a perdu sens et du coup et mon projet c'est quoi c'est de monter une petite entreprise alors que je risque de me faire expulser à tout moment c'est de monter une entreprise pour fabriquer des volets et venir chez les gens et leur expliquer qu'on peut se passer d'une chaudière gaz d'une chaudière parce qu'il faut commencer par là en fait je pense pas que c'est en parce que la solution qu'ils proposent c'est un tribunal international mais bon ainsi c'est des gens qui ont financé les fours crématoires pendant la deuxième guerre mondiale donc c'est une logique de four c'est idéologique en fait donc ils disent qu'ils n'ont pas d'autres solutions technologiques pour l'instant l'hydrogène ça ira pas les panneaux solaires non plus tellement on consomme tellement ils sont puissants tellement ils ont d'argent il faut quelque chose qui dépasse quoi et la solution je propose moi c'est plutôt les envoyer dans l'espace tous ces gens là avec les moyens qu'ils ont enfin la conquête de l'espace dans le futur et nous on retrouve nos racines le bois la terre la pierre la paille c'est une maison comme ça par exemple bah voilà à chauffer bah là au dessus il ya une fenêtre ouverte avec il n'y a pas de volet bon c'est une résidence secondaire ils viennent 15 jours par an les gens ici mais voilà il ya plein de petits trous un peu partout alors que c'est des c'est des murs c'est ça stocke la chaleur c'est très donc là par exemple un juste une fenêtre au dessus un jour dans le toit donc il suffit de fermer le toit et puis l'appareil fermer le toit et puis donc moi j'aimerais créer un lien comme ça avec mon espace temps en fait à la fois au niveau des institutions parce qu'on voit bien c'est un c'est un un mélange de pouvoir avec les politiques et d'argent avec les banques et au milieu on peut mettre les pétroliers enfin le tout c'est l'énergie les fournisseurs d'énergie vraiment les producteurs d'énergie à la source et là c'est là où on a les guerres on a les familles on a la violence toute la violence donc il ya un rapport d'espace temps très énergétique très violent qui se situe à cet endroit là dans la jonction argent pouvoir capitalisme état politique banquier et on peut voir ça comme une fonction physique fondamentale qu'on pourra retrouver un peu dans la mécanique dans l'électronique même dans le quantique voyez un peu ce que je veux dire et donc dans l'humain et puis même même au niveau des étoiles ou des les constellations des galaxies ça a une force qui n'en tirera on va voir bien avoir une copie n'accord donc donc c'est très inquiétant parce que si ici ma théorie enfin même une hypothèse du lien entre c'est très très inquiétant parce que c'est vraiment maintenant pour ça moi j'aurais bien pris mon temps encore pour construire ma philosophie encore une dizaine d'années mais le contexte m'inquiète tellement que je perds le contrôle de moi même je perds tous mes amis au passage parce que je m'engueule avec tout le monde parce que je mets la pression moi c'est comme si je vivais j'étais en guerre je vois autour de moi des gens qui s'adaptent un peu plus ou moins la situation et puis chacun tire son épingle du jeu en se voilant un peu la face quoi c'est le problème un peu bon après avec toutes les idéologies qui a tous les côtés pour nous détourner du puis c'est la nature un peu voilà on veut survivre on continue à être libre heureux donc on veut pas voir le problème c'est donc mais voilà moi je le vis personnellement dans mon corps parce que voilà je me fais harceler je me fais oppressé menace de psychiatrie de prison contrôle surveillance tout le temps tout le temps là maintenant prochain rendez vous c'est le pipe voilà ça s'arrête jamais donc c'est ce pipe le 21 janvier il aurait fallu que je lui apporte un bon médical il faut que j'aille voir le cmp avant c'est vendredi prochain il faudrait j'aille voir le cmp rencontrer un infirmier lui apporter à tester que tout va bien dans ma tête et après donner au spi pour qu'il le donne aux jappes pour pas sinon c'est quatre mois de prison voilà et à côté de ça je vais passer en correctionnel parce que je sais pas comment ça va se passer où les gendarmes vont venir me convoquer garde la vue pour expliquer mon acte vendredi dernier que je suis parti du tribunal comme ça on va voir mais mais voilà ce que je vis en fait un et voilà ce que je propose à côté c'est un des solutions concrètes vraiment au niveau de l'acquis accessible à chacun sa chaudière sa poubelle son frigo donc ça commence là son compteur électrique son voisin d'à côté et puis en même temps bas c'est un droit planétaire une économie nouvelle une sociologie nouvelle la possibilité de ne claire de neutraliser les déchets nucléaires de faire fonctionner un alternateur quantique de d'unifier les sciences donc de trouver une force fondamentale qui unifie un peu tout et qui permet de mesurer la gravité à l'état quantique donc de faire naître une nouvelle industrie c'est voilà c'est quelque chose de puissant espace temps fondement du tout c'est peut-être une nouvelle civilisation et bon voilà l'ironie du sort le grand paradoxe c'est que je deviens une espèce de voilà le bouc émissaire un peu à moins que rien qu'on essaie à tout prix d'anéantir donc voilà on va finir un peu sur ces mots mais en essayant d'être positif il ya le soleil le canigou j'ai j'ai repris un peu le nettoyage du donc j'ai repris un peu les activités physiques je suis en pleine forme et il ya ça aussi il ya cette découverte médicale aussi voilà qui qui me fait dire que en fait il ya un espoir vraiment réel physique c'est pas simplement dans l'idée une idée assez abstraite l'espace temps fondement du tout le temps fond de l'espace cause du mouvement bon ça c'est très abstrait mais après c'est à bas la possibilité de retrouver toute sa santé à 50 ans et de guérir même des problèmes de santé qui sont accumulés avec le temps là c'est vraiment une nouvelle étape du rapport humain avec le corps humain comme quand on a découvert le fonctionnement du cerveau avec les neurones ou on a réussi à analyser au microscope ce qu'il y avait dans le sang ça a été une sacrée révolution bah là je pense que c'est une nouvelle révolution qui s'annonce un où on pourra justement mesurer aller plus loin que l'IRM et mesurer vraiment à l'état quantique un si on si on comprend on arrive à mesurer la gravité à l'état quantique on aura des IRM qui qui pourront descendre jusqu'à jusqu'à l'infiniment petit ou au moins jusqu'à jusqu'au proton enfin jusque non là en dessous avec avec un ordinateur quantique c'est à dire prendre prendre peut-être peut-être arriver à photographier des à détecter des virus qui circulent dans l'air ou alors vraiment aller dans l'ADN dans son niveau subatomique donc là on sait pas on peut carrément créer au lieu de mélanger des formes végétales animales des gènes végétaux animaux comme avec les jeux les oGM on pourra peut-être même carrément créer des des formes de vie complètement abstraites selon notre imagination c'est pour vous dire tellement ça peut aller loin et donc du coup ça nous permettrait vraiment de fonder une société sur le sur la bioéthique ça nous obligerait à un point tel on maîtriserait la matière à un point tel au niveau de l'intrication quoi par exemple qu'on pourrait coder n'importe quelle forme qu'on puisse imaginer presque donc il faut absolument voilà fonder un droit sur le sur l'espace temps le respect du temps et de l'espace et donc sur une bioéthique c'est fondamental un droit planétaire une identité planétaire à nouveau voilà c'est on a besoin de ça pour pour bloquer cette cet ordre mondial un petit peu voilà brutal et cynique et sans sans respect pour le passé ni le futur en fait c'est ça qui se passe puisque ils font des prévisions augmenter encore la production et tout en négligeant totalement problème du réchauffement climatique avec des lobbies tous les côtés surpuissants et tout donc on respecte pas le futur et puis en même temps on arrive dans les régions on saccage tout on appauvrit les seuls on vire les populations les traditions donc on respecte pas non plus le passé et au présent bah au présent il ya le covid il ya la crise le chômage des gens qui souffrent des inégalités monstrueuses des gens qui profitent qui polluent trop et d'autres qui souffrent et qui sont des boucs émissaires donc il n'y a pas de respect du présent non plus voilà l'espace temps ben voilà c'est facile de reconnaître celui finalement celui qui respecte et qui comprend l'espace et le temps et qui est dans une mesure voilà de perpétuer continuer dans son être persévérer dans son être donc la durabilité sustainable et puis celui qui respecte pas et qui dévore tout qui s'approprie le temps l'espace de l'autre et qui s'accage tout sur son passage ou alors qui cherche qu'à profiter sans penser voilà juste pour lui ou pour désir de puissance sans penser au lendemain ou au passé voilà on finit sur mon spot qui mériterait d'être bien rénové de montrer au monde entier qu'on peut avec du bon sens de l'ingénierie du coeur et de l'intelligence on peut trouver une solution à toute cette crise à suivre